Le temporaire, c'est une dimension que Yassine a nommée en quittant la Syrie. Il a dit avoir le sentiment d'entrer dans le temporaire et quelques années plus tard, quand il était à Berlin, il a écrit « habiter le temporaire ». C'est comme un temps suspendu, détaché, à partir duquel il est impossible de se projeter, qui empêche l'idée d'action. Je crois que c'est une temporalité qui nous est devenue un peu familière, notamment avec le premier confinement. C'est une capacité à se projeter. Je pense que c'est une temporalité qui va s'inviter de plus en plus dans notre quotidien, si on considère que les catastrophes à venir se sont passées nombreuses. En même temps, je pense que c'est une temporalité qui nous permet peut-être aussi de questionner une façon qu'on avait déjà d'habiter le présent avant, une façon très immédiate d'avoir affaire au présent et une immédiateté qui sidère et qui laisse totalement impuissante. Je pense que ce terme de temporaire ouvre une réflexion assez intéressante sur le réel tel qu'on l'habite, sur la nécessité de redonner de l'épaisseur au temps. Mais je crois aussi plus globalement qu'il y a une forme d'écrasement du temps comme ça, mais aussi j'ai l'impression d'une façon d'enfermer les individus dans des identités extrêmement immuables, d'étouffer les perspectives et les possibles finalement. Je crois qu'à partir de cette notion temporaire, tout un ensemble de réflexions à engager sur la manière dont on peut réussir à redonner une espèce d'épaisseur qui invite à l'action. Oui, la langue, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je reviens tellement à la révolution syrienne. C'est ce qui s'est passé par rapport à la langue justement, parce que les révolutionnaires syriens ont été privés de parole pendant des décennies et des décennies et quand vous les entendez ou quand vous lisez les récits qui sont faits de ce moment là où la parole est à nouveau réinvestie, où on peut à nouveau entendre sa voix, à nouveau écrire des mots et c'est une langue incroyable qui surgit alors. C'est une langue performative, très créative, très 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 précise et c'est une langue qui reprend conscience surtout de sa capacité finalement à dire le réel et à l'interpeller. Voilà, donc ça je crois que c'est vraiment quelque chose auquel j'aimerais revenir parce que c'est comme une preuve en fait que c'est possible, que c'est possible de réarmer la langue voilà donc ça j'y tiens beaucoup et quant au miracle du titre, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout quelqu'un de religieux mais en fait j'essaye avec ce mot là et je crois qu'avec de l'ardeur c'était un peu la même chose de dire quelque chose de notre époque qui est si sombre qu'elle laisse plus de place je crois à la possibilité d'être cynique ou négatif, qu'elle demande qu'on invente de nouvelles postures par rapport à ça. Et donc pour revenir au miracle, il y a le miracle du titre donc qui est extrait d'une phrase placée en exergue du livre, une phrase de Simone Veil qui dit « une âme exposée au contact de la force n'y échappe que par une espèce de miracle » et ça c'est très ténu, c'est ce qu'on parvient à sauver des ruines et c'est ce que Yacine me semble tout à fait incarné mais derrière ça il y a aussi le le miracle tel qu'Arent le conçoit et là elle qualifie de miracle les commencements en fait, tous les surgissements dans le réel qui sont infiniment improbables et pour moi c'est ça le miracle je crois, c'est tout ce qui vient faire mentir une lecture du réel qui enferme, qui pense avoir tout déchiffré, qui condamne tous les surgissements, voilà c'est le miracle, c'est ce qui étonne et c'est ce qui permet de rouvrir le champ des possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !